Attention au returner, on voit l'américain, le numéro 22, qui peut être très dangereux, très quick. Et c'est parti, un coup de pied, un squib kick, on ne prend pas de risque. Sa destination de Vincent Cavaiotto. Qui venait de rentrer à l'instant. Voilà, field goal qui est appelé par le coach. On va essayer de chercher le maximum de points. Et on marquait au score en premier. Donc attention Special Team, on va voir qu'il y a des très bonnes mains. Très polyvalents. Alors c'est kické. C'est kické, c'est entre eux. Et ça passe, 3-0. 3-0, ils ouvrent le score, les Dauphins à domicile, sous les applaudissements de leur public. Et maintenant voilà, on va kicker la balle, on va redonner la balle à Marseille. Il faut à nouveau les stopper tout de suite. On a un petit match, on a deux petits matchs à gauche. Et voilà, on va lancer à gauche. Allez, il est placé, il est placé, gros plaquage. Il n'a pas pris la première plaquage de David Oliveira. Plusieurs tentatives pour marquer. Donc là, il faut lancer le ballon. Parce que quoi qu'il arrive, il faut lancer le ballon, quoi qu'il arrive, le temps va s'arrêter. Il va sûrement y aller tout seul. Il va, il va, et c'est passé. C'est passé, très bien joué de la part, très bien exécuté. Good job, la all-line des Dauphins de Nice. Ça fait, et ça fait plus six pour l'instant pour... Plus six, ils ont permis à Sullivan. Silverio, deux franchies à la zone d'ambute avec le ballon. 9-0 pour les Dauphins de Nice. L'extra point. L'extra point, ouais, qui sera tenté par Vincent Cavagliotto. Avec Brian Focuno en long snapper. Il me semble que ça... C'est à gauche. Ah, ça passe pas. C'est à gauche, on en restera donc à 9-0. C'est donc effectivement à la fin de cette première mi-temps, Brice sur le score de 9-0. Les Blue Stars qui, de façon très surprenante, ont marqué zéro point dans cette première mi-temps. De retour pour ce match entre les Blue Stars de Marseille. La défaite, c'était vraiment très compliqué pour eux. Et le jeu qui reprend avec le kick. Attention, le coup qui peut surprendre. C'est le cas qui n'est pas contre. Boum, il vient plaquer, très bien joué de sa part. C'est très très bien joué. Gorisorn, on vient répondre avec du physique, physiquement. Avec sa veste. Allez, motion. On déplace, on le suit cette fois-ci. C'est lancé. Mal ajusté. Allez, c'est parti. Et ça passe entre les poteaux. Ah non, à gauche. Ça passe pas. Toujours difficile à voir de côté. Il fait la même. Peter Seguir qui pompe. C'est un peu trop long. Allez, un flag qui est donné. Ça doit être un usage illégal des mains. Holding défensif. Receveur, attention à lui. Sur le côté. Ça va être pour lui. Ah non, la passe qui est mal ajustée. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, là ? Profitez. Bon, c'est ball, ball doesn't lie, comme on dit. Dans le jardin, dans le basket. Allez, c'est snappé. Le kick, il me semble. On va voir ça tout de suite. Il est bon, il est bon, mais il y a un flag. Il y a un flag sur le terrain. C'est validé, mais il y a un flag, effectivement. C'est dommage qu'il n'est pas sur le terrain, vraiment. Oui, oui, c'est vrai. Vraiment, peut-être pour animer. C'est pour les enfants, pour les jeunes. La motion. On lui donne. Cette fois-ci, il partant pour Rosa. Il arrive à ce qu'il veut pour le plaquage. Tyron qui vient face à lui. Oui, c'est le touchdown. Je pense que c'est un touchdown, non ? C'est passé. Oui, il attend tous les bras. C'est donné par les armes. Touchdown de Marseille. Pedro Rosa qui vient égaliser. 9 à 9, fait transformation à suivre. Ah, c'est allé vite, les dauphins n'ont rien vu venir, là. L'extrape-plan qui est très important à suivre. Est-ce que ça va être passé ? Et ça passe. Il me semble que ça passe. Un Marseille qui passe devant. 10 à 9. Le 73 à discuter. Allez, la troisième à suivre. Ça va être une passe. Une passe longue. Et non, ce ne sera pas caché. C'était à destination. Et donc, Damien Blanc pour le kick. Peut-être de la victoire pour les dauphins de Nice. Pour le 12 à 10, le snap est réussi. C'est bien tenu. Et ça passe entre les poteaux. 12 à 10 pour les dauphins de Nice. Sous les vivas. Exactement. Juste à des Arborastes. Il va vraiment falloir rester concentré là-dessus sur le kick pour les dauphins. Ne pas rendre la balle aux Marseillais. Les laisser trop remonter le terrain. Toulouse, les ours de Toulouse qui sont avec deux défaites et un nul. Et qui donc pourraient peut-être encore espérer la première place. Et être directement qualifiés en demi-finale. On rappelle que les deuxièmes et troisièmes se qualifient en wildcard. Et voilà, ça y est. Il n'y aura pas de nouvelle remise en jeu. L'arbitre de la rencontre qui va attendre que le temps défile. Là, ça y est. Ici, la fin de cette rencontre. Victoire des dauphins de Nice au stade des Arborastes. À domicile. À domicile. Vraiment bravo à tout le monde. Bravo à Nice.